Dimanche 26 novembre, au Cossèque rue des Fleurs, c'était le match de championnat régional qui opposait Agondange à Terville. Agondange, premier au classement, se devait de gagner le match pour rester en tête du championnat. L'objectif fut atteint. Agondange a battu Terville par 11 à 3. Le dernier match qui opposera Erserange à Agondange dans deux semaines sera décisif pour permettre à Agondange d'accéder à la division supérieure. Voici quelques images des rencontres. Mathieu Bouillaguet, président de l'ESH Tennis de Table, va vous parler de la section et du championnat. Ce matin, à 9h30, a débuté la rencontre de Régional 3 à Agondange-Terville. L'équipe 1 de chez nous est pour l'instant première de la poule. Elle cherche la montée en R2, bien que ce ne soit pas un objectif en début de saison. Pour l'instant, tout se présente bien pour ce matin. Il restera peut-être le dernier match décisif dans deux semaines contre Erserange. Oui, en fait, la saison se déroule en deux phases. La première phase du mois de septembre au mois de décembre et la deuxième phase du mois de janvier au mois de mai. Oui, c'est deux phases complètement différentes. Donc, ils jouent sur sept rencontres et il y a des montées et des descentes. Donc, en une saison, on peut gravir deux échelons. Tout marche bien, il reste encore deux journées. On est encore en liste pour monter en Régional 2, ce qui serait vraiment historique pour le club, jamais en Régional 2. Pour le moment, on est environ 50-55 licenciés. Et on est en nette progression par rapport aux saisons d'avant. Donc, tout se passe bien au niveau licencié. Il y a également une équipe 2. Donc, hier soir, malheureusement, on a perdu. Mais on garde toutes nos chances pour monter également Régional 4. Ils peuvent venir pendant toute la saison. Il n'y a pas de souci. Donc, au gymnase rue des Fleurs, on les accueille, il n'y a pas de souci. Les enfants, le samedi après-midi, les loisirs le lundi soir, le fitping le mardi soir. Le fitping, c'est une section fitness destinée principalement aux féminines, liée plutôt à du renforcement, des étirements, des choses comme ça. Si, il y a quand même un petit peu de pratique sur la table pendant une petite heure. Et puis après, il y a des étirements, il y a quelques exercices, surtout pour les féminines. Les féminines viennent plutôt pour du loisir, pour la bonne ambiance, la convaincabilité. Peut-être que d'ici 2-3 ans, il y aura une équipe féminine. Mais voilà, ce n'est pas l'objectif en soi pour l'instant. Applaudissements Le poti ! Applaudissements